Bonjour à tous et on se retrouve pour la suite de la campagne sur Total War Pharao avec Tausser. Donc, on va reprendre tout de suite. Nous avions terminé l'épisode précédent avec une bataille somme toute assez épique qui s'est soldée évidemment par notre victoire. On en avait même calmé deux, donc il y en a un qui est en retrait là-bas. Et on a les villes d'accès à Abjou, sachant qu'on a commencé à prendre la première ville au sud, celle de Pierre, et qu'il nous reste les deux autres à récupérer. Donc, la grande question c'est si on attaque ici. L'autre n'est pas en renfort, ce qui est plutôt pas mal. Du coup je pense qu'on va se contenter de lui foncer dessus. Et garnison de colonie et garnison tout court. Ce qui est bizarre c'est qu'ils ont quasiment toutes leurs troupes et ça voudrait dire que je ne les ai pas attaquées précédemment, ce qui est un peu dommage. Mais ce n'est pas grave. Et bien on va commencer cet épisode avec une petite bataille. Donc eux, ils vont avoir des renforts qui seront directement présents dans la ville, contrairement aux batailles sur la campagne, en dehors des villes finalement, où les renforts se rajoutent à la suite sur la carte. Nous avons un temps sexe qui est parfait. Ok, donc qu'est-ce qu'ils ont ? De l'endurance par seconde augmentée. Donc ok, il faut que je me méfie. Et plus 10 au moral. Donc ce n'est pas foufou en termes de bonus. Là ce qu'ils ont, c'est... Enfin si c'est bien pour eux mais pas pour nous du coup. Il y a un petit passage sur la gauche. Donc je pense qu'on va se tenter quelque chose sur la gauche. Sur l'entrée de la ville, nous avons une entrée à droite et deux ici qui sont assez serrées. Sachant que nous avons quand même des archers très intéressants. Donc je pense qu'on va faire en sorte de bloquer les entrées avec des unités ainsi. Donc je pense que là on va faire un truc déjà. Hop, on va faire reculer tout ce beau monde. Donc, nous allons prendre trois unités de guerriers auxquelles nous allons coller les archers égyptiens. Qui ont une portée assez importante. On va les mettre en groupe 1. Nous allons mettre deux autres sur le côté... Euh, deux, ça suffira d'ailleurs. Avec l'archer qui vient juste ici. Ça fera deux. On va verrouiller la position comme ça. C'est plus simple pour moi à gérer. Soit on choisit de partir à droite, soit à gauche avec nos javeliniers. Et potentiellement... Non, elle, elle va rester au milieu et je pense qu'elle va tirer des deux côtés. Donc ça c'est une bonne idée. Euh, les chariots, bah écoutez, on va les mettre à droite. Euh, non, on va les mettre à gauche parce que c'est le chemin le plus rapide pour aller choper la zone au fond après coup. Donc on va les mettre à gauche. De toute façon, je verrai bien ce que j'arrive à en faire. C'est pas dit qu'on arrive à en faire quelque chose de très très intéressant. Et on va prévoir trois autres unités qui seront le 4 qui iront ici pour pénétrer dans la ville. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Euh, voire deux... Deux... On va en mettre deux là avec ceux-là, au cas où. Et euh, ces deux-là, ici. Voilà. Comme ça, ils pourront aller à gauche si on le veut. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voyons comment ça se dirige. Donc ils se sont équitablement répartis, ce que j'attendais de toute façon. Euh, ce sont des guerriers. Il y a très peu d'archers, donc on peut avancer. Ici, finalement, ils ont mis assez peu de défense, ce qui nous arrange. Tausser va simplement se mettre en plein milieu et se faire plaisir. Merde, je sais pas. J'appuie sur un bouton. Je crois que j'ai dit stop. Non. Ah non, j'ai appuyé sur les cavaliers que je prenais de toute façon. Et on va les faire avancer pour tirer. Vous deux, vous allez vous mettre sur le côté en cas de besoin. Et là-bas, ce qui m'embête, c'est que vous voyez, ils ont une unité d'archers et de frondeurs. Ce qui fait que si j'attaque, il y a une forte chance que je prenne tarif. Du coup, j'y compte pas spécialement. Euh, on se place là. Tausser se fait tirer dessus par eux. Donc ça m'arrange. Eux avance. Donc vous, on va vous faire descendre aussi. Ok. Donc, en fait, ils se mettent à bouger. Ce qui est un mouvement intéressant, somme toute. Euh, on a Tausser qui est ici. Alors, eux s'en vont. Alors ça, par contre, pose. Parce que ça, ça, c'est super intéressant. Euh, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir faire une percée au milieu. Et ça, je n'y croyais pas. Euh, eux deux, je pense qu'on va juste les semer. Donc je pense que eux deux, vous deux, vous allez vous mettre ici. Vous deux, vous allez les attaquer eux. Vous ici, vous ici. Comme ça, on peut rentrer directement avec une mêlée. Et eux s'en vont. Donc ça veut dire que c'est lesquels les plus rapides. Vitesse 41, 39. Bah, vitesse 41. Très bien. Vous y allez en premier. Et vous deux, vous allez vous contenter de rentrer. Dans l'immédiat, ils me laissent l'accès dans leur bâtiment. Donc je ne vais pas m'en plaindre. Euh, Tausser tire. Mais je ne suis pas sûr de l'endroit où elle tire. Donc on va lui demander de viser directement ceux qui nous focusent dans un premier temps. Ici, on reste comme ça. Pour l'instant, il n'y a rien de très intéressant. Eux vont tirer et ont le mode escarmouche. Ce qui fait qu'en théorie, ils devraient s'enfuir dès qu'ils s'approchent. C'est ça, vous voyez. Alors, ils ne bougent pas très très vite. Mais ils bougent. C'est l'important. Du coup, ça veut dire qu'ils vont prendre des dégâts assez facilement. Sans qu'on ait à s'inquiéter. C'est ça. Hop. Et ils s'en vont. Bon. Eux, ils vont prendre tarif sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Eux m'ont attrapé une unité. Ce qui est un peu dommage. Mais en soi, qui n'est pas gênant. Ici. Donc là, on a un combat. Et comme vous pouvez le voir, j'ai trois unités lance-missile. Enfin lance-missile. Lance-projectile. Il faut vraiment que j'arrête avec cette phrase de lance-missile. Ça fait un peu débile. Mais leurs unités sortent. Donc du coup, j'ai tendance à dire que c'est une bonne chose. Nous, on se met comme ça. Et on leur fonce dessus. Bouclier. Donc c'est bon. Eux se sont fait calmer direct. C'est bon. Eux, pour l'instant, ça se fait tranquillement. Je pense que du coup, on va aller les charger. Ils ont leur général qui traîne derrière. Donc autant pour nous. Ici, ce qui va se passer, c'est que vous, vous allez les vous mettre ici. Pour une question évidente de praticité. Vous, vous leur courez après. Et vous deux, si j'arrive à vous attraper, vous venez ici. Voilà. Eux, à mon avis, vont être la cible de Focus 2. Eux, on va les attraper ici. Et eux, on va les faire se déplacer par là, du coup. Hop. Voilà. Comme ça, boum. On les attrape ici. En théorie, ils devraient nous battre. Donc c'est pour ça que je me méfie un petit peu. Au même titre que je me méfie de ce qui est en train de se passer là. Donc on va plutôt foncer dedans. Donc c'est un peu le fouillis, je dois reconnaître. Surtout avec ces deux unités là, là, qui me déçoivent fortement. Hop. Donc on va se pousser. On va se mettre sur le côté comme ce que j'avais envie de faire au début. Ici, ça se passe gentiment, j'ai envie de dire. On a quand même leur général dans le tas. Donc c'est pas pour me rassurer, mais les archers font leur travail. Ici, eux, prennent un peu tarif parce que je pense qu'il y a les munitions derrière qui tirent. D'ailleurs, on va faire ça, d'ailleurs. Ce sera peut-être un peu mieux. E3 ne me servent à rien. Je suis pas content. Donc vous rentrez dans le tas. Ici, ça se passe assez tranquillement. Et je pense que je vais tenter un truc avec eux. Eux, du coup, vous allez aller direct... Ah oui, non, je peux pas attraper. Il n'y a pas un truc genre descente de cheval ou un mode garde. Grouper, halt. Non. Donc c'est ça, c'est capture impossible. Donc c'est totalement bête de ma part d'avoir pensé cela de ce côté-là. Mettez-vous ici. Vous, mettez-vous ici. C'est moi. Hop, de toute façon, là, je fais un gros tas au milieu. J'avoue que niveau stratégie, c'est pas le top du top. Mais pour l'instant, c'est pas très très important. Vous, vous allez filer un coup de main au milieu. Et en flanc, finalement, c'est ça. On les prend en flanc. Donc là, on prend en flanc. Ils sont trois unités pour une. On est bien. La seule partie un peu compliquée, c'est ici, avec le garde du corps. Mais au final, pour l'instant, tout va bien. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que je ne suis pas du tout convaincu de la participation de Taouset à l'événement. Ils ont tué que neuf personnes, ce qui n'est clairement pas à l'attendu. Donc, on l'a fait avancer. Là, le général s'enfuit, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, attendez du coup. Vous, vous foncez sur eux. Vous, vous lâchez pas. Là-bas, ils s'enfuit. Ce qui fait que... On les prend à revers même, d'ailleurs. Je pense qu'on va plutôt faire ça, d'ailleurs. On va les prendre à revers et vous, vous allez leur courir après. Ou peut-être pas, d'ailleurs. On reste tous les trois là-dessus. Je pense que vous allez rester tous les trois là-dessus. Ici, comment ça se passe ? Nos archers ont fini de calmer ceux qui étaient en train de me tirer dessus par derrière. Donc, c'est pas plus mal. Je vais juste leur dire de continuer à tirer en tirant par ici, par exemple. Donc, vous, vous ne les lâchez pas. Vous, ça m'embête un petit peu parce que le général n'est pas mort. Et j'aurais compté sur vous pour que ce soit le cas. Vous, vous tirez là. Vous, vous passez en mode... Épée et vous attaquez ceux-là. Non, non, non. Continuez à courir, en fait. Voilà. Ici, on s'en sort pas trop mal. De l'autre côté, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe bien. Puisqu'en plus, on les prend à revers qui font qu'ils prennent énormément de dégâts. Et finalement, la seule difficulté se trouve être ici. Avec des archers qui n'ont plus de munitions. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et ici, le combat est toujours inégal. Alors, c'est un peu surprenant parce qu'on les attrape quand même de tous les côtés. Et ils tiennent vachement bien. Bon, après, ils sont très fatigués. Ouais, ils ont les trois indicateurs en rouge. Donc, j'ai envie de dire que leur fuite n'est qu'une question de temps. Vous, puisqu'on n'a pas l'air de vouloir l'attraper. Ah non, en fait, non, non. J'ai envie de dire restez là. Tant que ce n'est pas gagné là-bas, on ne va pas s'embêter. Vous, vous leur foncez dessus. Là, j'ai une unité de... Ah, bah écoutez, ça, on va la faire venir ici. Hop, voilà. Une bonne idée. Tausser, on va la faire venir ici pour le soutien au moral. Et ici, on a terminé ce qu'on voulait faire. Du coup, je pense que les deux là, là. Je vais vous ramener par ici. Alors non, plutôt par ici. Du coup, je ne sais pas trop comment vous expliquer ce que j'ai envie de faire. Vous, vous leur coursez après. Et vous, c'est terminé. Donc, vous, par contre, vous allez attraper le truc au fond. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est encore le plus utile à faire. Et vous, vous allez attraper le truc ici. Voilà. Je ne sais pas par où ils vont passer s'ils passent par là. Donc, tout va bien. Je pense qu'on est sur la fin du combat. Tout est en train de devenir blanc. Victoire. Parfait. C'est le moment de s'assurer que personne ne fuit. Notamment le général. Même si je capture la ville, de toute façon. Donc, ça veut dire que personne ne va s'enfuir, de toute façon. Mais, par principe, on va quand même aller surveiller. Vous, je voudrais que vous vous mettiez en formation ici. Et vous, en formation ici, comme ceci. Comme ça, s'il y en a qui essayent de fuir, ils se font automatiquement massacrer. Les points, il n'y a plus besoin d'aller capturer les points. Donc, on ne va peut-être pas s'embêter non plus. Hop. Vous. Hop. Hop là. Voilà. Là, avec ce qu'on a fait, on a tué le général qui était ici. On a fortement diminué le nombre de guerres à la hache. D'ailleurs, on a même terminé l'unité du général. Eux, là-bas, se sont enfouis. Et au final, c'est juste le monstre fouillis se trouvant ici qui se révèle être intéressant. On va passer Tausser en mode mêlé. Et se concentrer sur le général, voilà. Pour qu'il se mette à bouger un petit peu, quand même. Ce serait dommage. Alors, mes cavaliers, ils sont un peu perdus. Je pense que les cavaliers, les chars prévus dans la ville, c'est pas trop ça. Mais du coup, on le saura pour la prochaine fois. On ne va pas se perdre plus de temps que ça. Puisque là, c'est juste du massacre en bonne et du forme. Des unités restantes. Il y en a qui sont en train de fuir par là-bas, apparemment. Ouais, non, c'est un mec tout seul. Donc, c'est pas représentatif de la situation. Ici, on est en train de... Il y a de... Oula, c'est qui qui se ramène ? C'est mes chars qui viennent aussi, ok. Et bien, on a tué tout le monde, sauf le général qui reste. Il aura survécu jusqu'au... Ah non, c'était l'avant-dernier du groupe à avoir survécu. Sauf que là, le dernier qui reste, il va essayer de s'enfuir. Sans grand résultat, je le crains pour lui. On est bon. Terminé la bataille. Qu'est-ce que j'ai comme perte ? 426 de perte. Bah oui, globalement, mes frontlines. Mais rien d'insurmontable à ce stade-là. Les exécutions sont un peu trash, quand même. Donc, nous gagnons quand même pas mal de bronze et de légitimité. Donc, je suis content. On peut occuper la ville. Puisque de toute façon, de manière générale, je fais toujours occuper. Il y a très peu d'intérêt, finalement, à faire autre chose quand on veut s'installer. J'ai pas d'autres partisans. J'ai un guérisseur égyptien, par contre, j'ai vu un truc, un scarabée doré, c'est ça. Coup de recrutement en or et entretien en or. Alors, dans les médias, c'est inutile. Mais, dans un avenir proche, je dis pas. Au prochain tour, on a le droit à un deuxième rang. Terreur des chevaux. Ok. Déplacement en mer. Chance d'auxiliaire. Butin de bataille, c'est quand même pas mal. Rendre recrutement. Ah oui, je suis bête, finalement. C'est même plus intéressant de prendre ce truc-là que le rang de recrutement. Comme quoi, je fais pas forcément très attention. Forte endurance pour les chars. Tire rapide pour les chars à projectiles. Ça peut être intéressant, mais c'est pour la partie ardeur. Donc, je n'en suis pas là. Garde de la reine, invincible. Ça, ça peut être intéressant. Bah, écoutez, de toute façon, j'avais déjà prévu de partir en haut pour les bonus. Nous récupérons une ville. Une ville qui est... Qui est... Normalement... Oui, merci. Normalement agricole. Mais au vu des bâtiments proposés, bah, pas tant que ça, finalement. Là, j'ai fait croissance de main d'oeuvre. Mais là, ça va surtout être une question d'être d'ordre public. Donc, de bonheur. Bonheur, bonheur. Donc, je pense que... Ah, en plus, on a des bonus d'influence élevée. Donc, on peut se servir de ça. Ah, c'est les niveaux 2, pardon. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est le truc de Tausser, c'est ça ? Ouais, pierre plus bois. Ça pourrait être intéressant à terme. Une nourriture plus 10%. Tous les trois bâtiments de production. Ok. Alors, en vrai, bah, ce sera ce truc-là qui va nous donner de... Hop. Là, j'ai un peu tout claqué, j'avoue. Je prends la ville et direct l'utilise pour faire autre chose. J'ai 0, donc je peux rien construire d'autre. Mais c'était le bon move à faire. Quels avant-postes on récupère avec Tin ? Nous récupérons le Désert de Joux. Donc, ça devait être ce truc-là qui est donc... J'ai ses roues, pardon. Légitimité plus 5. Un monument à légitimité plus 8. Vache. Et un comptoir. Et bah, c'est parfait. Ce qu'on récupère à Tin, c'est très... Très agréable d'avoir ce genre de choses dès le début. Qu'avons-nous d'autre à gérer ? Ici, en rappel, nous avons une action disponible à la cour. Effectivement. Donc, je rappelle que moi, je n'ai toujours pas de rôle. Même si j'aimerais beaucoup avoir le rôle de trésorier. Donc, du coup... Donc, trésorier... Donc, il y a le grand prêtre pour tout ce qui est... Terre sacrée, faveur... Je ne suis pas fan du grand prêtre en soi. Le commandant en chef peut être sympa. Ou le vice-régent. Mais du coup... Enfin, c'est un des trois postes qui m'intéresserait beaucoup. Détournement. Légitimité 14. Ouais, donc c'est vraiment ce poste-là qui m'intéresserait beaucoup. Comment on fait ? J'ai 35% de chance de faire ça et de devenir le nouveau trésorier. Ah, j'ai une action par tour. C'est vrai qu'avec Ramsès, on en avait deux. C'était plus simple. Eh bien, écoutez, on va réfléchir. Pour l'instant, il vaut mieux prendre des rumeurs à tout le monde. Donc, il me permet d'avoir ensuite des bonus à mes complots. Il me reste quoi à faire ? Il me reste une construction disponible à Yébu. Il ne faut pas négliger notre capital. Donc ça, c'est quoi ? C'est pour un nouveau système de recrutement d'autochtones. Est-ce que c'est ce qui nous intéresse dans l'immédiat ? Pas nécessairement. L'expertise de l'or peut être un gros bonus pour ici. Croissance de main d'oeuvre et moins d'entretien dans la région, ce n'est pas important. De la nourriture en plus. Ce ne serait pas plus mal de me concentrer effectivement sur la nourriture. Mais on passe de 190 à 250 avec de la croissance de main d'oeuvre. Je ne sais point. Du coup, je vais plutôt partir sur un truc là. Parce qu'en plus, ça fait production toute ressource, plus 20%. Ouais, donc ouais, non. En fait, c'est vraiment de la prod avec elle. Donc, il y aura deux bâtiments à faire là, ici. Et à passer ça en trois, des comptes pour A. On peut toujours faire des constructions à Yébu parce qu'on a toujours un de main d'oeuvre. Mais c'est que des bâtiments de deux de main d'oeuvre que j'aimerais installer. Ah non, sachant qu'il y a aussi la joaillerie, effectivement. Mais ça, c'est dans longtemps. Donc, on n'est pas obligé de s'embêter avec ça immédiatement. Là-dessus, je n'ai toujours pas assez pour faire le général dévoué. Et franchement, ce serait franchement pas mal de réussir à le débloquer. Mais tant que je ne mets pas d'hôtel... Ah, c'est pour ça que les avant-postes, ils sont bien parce qu'ils sont déjà faits, clairement. Et que je vais le garder comme ça. Il faudrait que je me concentre aussi sur la production de ressources de la région. Mais c'est pas... Le comptoir, là, pour la région, il n'est pas fou, en fait. Parce que c'est de la pierre, d'accord. De la nourriture que je ne produis pas encore. Et eux, ce sera de la nourriture aussi, je crois. Donc, on verra. On verra dans l'immédiat. De toute façon, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Donc, on a la marchande qui continue. Avec mon expédition qui est en train d'arriver. Je vais enfin voir un peu à quoi ça... À quoi ça correspond. Donc, pour l'instant, on est bien. J'ai un déficit de nourriture qui n'est pas ingérable. Mais le comptoir, il est où ? Ah, de la vache, je suis sûr que c'est lui qui va attaquer. Bah, espérons qu'il ne l'attaque pas. S'il ne l'attaque pas, ça pourrait être sympa d'aller profiter de ce bonus. Il me donne de la bouffe. En plus, c'est le pharaon. Donc, il me donne de la bouffe pendant 7 tours contre beaucoup de pierres, quand même. Mais 7 tours, j'ai combien ? J'ai 1000 de pierres. Ça peut être intéressant, en vrai, dans l'immédiat, pour pas qu'on soit dans la douleur. Donc, je pense qu'on va accepter. On va accepter. Dans l'immédiat, ça peut être une très bonne solution. Là, ce qui m'embête un petit peu, par contre, c'est que je pense qu'il a la portée pour aller se mettre dans sa ville. Non, ok. Alors, ça, c'est super. Ça, c'est super pour nous. Ah oui, j'avais oublié que j'étais en guerre contre les deux. Et du coup, non, ça, c'est moins... Non ! Mais non ! Oh là là ! Ah, le premier qui m'attaque mon bâtiment, déjà, je suis pas ouf. Mais là, du coup, je pensais pouvoir utiliser le comptoir pour diminuer mes ressources. Enfin, réduire le coût en ressources de mon armée. Et finalement, je ne pourrais pas le faire. Puisqu'ils ont très bien joué. Ça m'énerve. Ça m'énerve quand Lia fait des trucs intelligents. Mine de rien. Eh bien, on va quand même attaquer leurs petites armées qui traînent à droite, à gauche. On va pas se... On va pas se priver. Voilà. Donc ça, c'était une petite armée de 5. Pour le bonus qu'on va récupérer, autant faire un bonus au moral pour nous. Eux, ils sont en marche. Ça veut dire qu'eux aussi, on va les calmer. Hop. En marche, je veux dire qu'ils peuvent pas s'enfuir. Et que même quand on les a battus, leur unité entière disparaît. Donc c'est dangereux pour eux de rester en mode marche. Et c'est un avantage pour nous. Hop. Cette fois-ci, on refait les quelques petites troupes qu'on a perdu. Et, euh... Il y a cette armée-là, là. Je sais pas ce qu'elle vaut. Mais ils ont l'air quand même d'avoir des trucs assez sympas. On va se rapprocher de là. Donc là, on est niveau 8. Donc du coup, on peut mettre un deuxième 6, 7, 8. Bon, ce sera pour le prochain. Mais on va mettre celui-là en attendant, puisque... Au prochain tour, je pourrais aussi... Ah non, je voulais le faire maintenant. Mais pour une fois que je suis en positif, ça me fait un peu chier d'aller en récupérer. Et j'ai pas de recrutement spécial de débloquer pour l'immédiat. Bref. Je pense qu'on va rester là. On est bien. On recrute pas tout de suite, parce que ça ne sert pas à grand-chose réellement. On a qu'un seul de main-d'oeuvre. Donc, on se rappelle que ce qui nous intéresse, ce sont des bâtiments niveau 2. Donc, dans la province de Abjou, on va s'arrêter ici. Par contre, ici, il y a pas mal de choses à faire. Donc on a 3 de main-d'oeuvre. 3 de main-d'oeuvre veut dire qu'on peut améliorer directement nos revenus d'or. On ne se pose même pas la question. Et l'expertise de l'or est déjà en place. C'est vrai que ça se construit en un tour. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et comme on peut voir, j'ai 3 de main-d'oeuvre par tour. Et ça, c'est totalement abusé pour pouvoir construire notre région de manière rapide. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, on va continuer nos rumeurs. Et j'aurai peut-être l'occasion de lancer un complot un peu plus tard sur le trésorier, notamment. Alors, voyons voir. Aps-e-tout la marchande. Donc, on est arrivé. Marchand de la région. Donc ça, c'est... Ok. Et ça, ça veut dire quoi ? Est-ce que j'ai un système de points que je peux utiliser ? En rentrant... Quand... Il paraît qu'il pousse... Ah, là, il y a 50. D'accord. 30. D'accord, je vends ça. Et j'ai 40 pour acheter autre chose. J'ai 40 pour acheter autre chose. C'est pour ça que le 50 est noir. Je ne peux pas l'acheter. Je peux acheter... C'est quoi ? Durée 6 tours. Ce sont des bonus qui s'appliquent en arrivant. Revenu d'or. On nous donne 200, un lot et un... Ah ! Et, en fait, ça nous donne 3 choses. D'accord. Donc, revenu d'or. La nourriture, j'ai un d'en donner, donc c'est un peu bête. Rondin de bois, on n'en a pas besoin. Revenu d'or. Plus un auxiliaire. Là, vu que j'ai 40, il faudrait peut-être que je prenne 2 trucs à 20. Genre plus 10% de tout. Donc, je pense que c'est intéressant. Pendant 6 tours. Et de la croissance de main d'oeuvre et taille de l'aura, coup en main d'oeuvre. Ça peut me donner un auxiliaire intéressant. Et je pense qu'on peut partir là-dessus. Vous êtes sur le point de traiter avec ce royaume. Vous confirmez. Hop. Bon, je commence à comprendre le principe. Encore une fois, c'est assez nouveau pour moi cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires. On a gagné plein de choses. Il va falloir que peut-être que je regarde. D'ailleurs, on était dessus tout à l'heure. Elle est là, ta haussère. Mais vu qu'elle est avec un arc, finalement, c'est pas ouf de lui proposer autre chose. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as un arc, tu ne peux pas équiper de bouclier. Ce qui est bien dommage. Nous avons une armure légère ordinaire. Ça ne change absolument rien. Je n'ai pas d'autres partisans. Par contre, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de trucs. Durée de prière plus 1. Et bien, en vrai, on prendra le petit hôtel. Les prières, là, en plus, je ne m'en sers pas parce que je n'ai pas des hôtels qu'il me faut aux endroits où je suis. Mais c'est prévu. Alors ça, il me l'a carrément rasé. Donc, on peut le piller. Ce qu'a fait lui, finalement, qui va me coûter quand même pas mal de pierres à remettre en place. Mais pour de la légitimité. Et du coup, on va peut-être faire un avant-poste d'Isis, finalement, avant de faire le... Comme ça, on aura notre général dévoué pour Isis assez rapidement. Et ce qui nous serait d'une grande aide, finalement, pour le combat. Il me reste quoi ? Expédition prête à continuer ? Bah oui, mais du coup... Ah, il faut que je relance quelque chose ? Revenez à la capitale afin de transformer vos objets en bonus. Ok, d'accord, j'avais pas compris. Donc, il faut que je lui donne consigne de revenir. Et une construction disponible à Abjou. Bah, on est au courant. Mais par contre, là, en termes de population, de croissance de main d'oeuvre, on n'est pas ouf. Donc, 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 plus 3. On n'est pas ouf, mais en vrai, j'ai déjà ce qu'il faut, quoi. Donc, on va rester comme ça pour l'instant. C'est vrai qu'on n'a pas la capitale non plus. On a deux raids, ça c'est normal, je l'ai vu. Des constructions terminées, c'est parfait. Des rapports de bataille, le fait qu'on a tué quand même deux personnes avec des victoires décisives. Et un rang obtenu pour Tausser. Tout va bien. Donc, action restante, construction, on le sait. Fin du tour. On voit toujours Settie qui est très, très utile. Mine de rien. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais j'ai peur qu'il a... Non, il a la portée. Il a la portée. Ça, c'est très mal joué de ma part. Très, très mal joué de ma part, parce que du coup, je ne sais pas ce qu'il va faire. À part me mettre comme branlée, évidemment. Mais, tac. C'est très, très mal joué de ma part et très, très bien joué de la sienne. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne la prend pas. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Il passe en mode marche. Est-ce qu'il va très loin en mode marche ? Suffisamment loin pour que je ne le vois pas. Et que je réfléchisse à deux fois avant d'avancer. Emparerons-nous d'une région voisine abritant un monument, un bâtiment de ressources produisant du bois, ou un bâtiment de ressources produisant de la pierre. Sauf erreur de ma part, on était sur un truc de pierre il n'y a pas longtemps. Donc, on va rester là-dessus. Ok. Ok, ok, bon. Je ne suis pas fan du fait que je crois que j'étais rang 3 pour ici, qui m'a quand même calmé, du coup. Mais ce n'est pas le moment de se laisser distraire alors qu'on a la capitale en vue. Donc, on va se contenter d'aller attraper la capitale. Peut-être qu'ils vont décider de venir aider leurs alliés, je ne sais pas. Pour ça, donc, c'est une capitale qui est avec des murs. Pour ça, il faut prévoir un bélier pour la porte. Et prévoir deux à trois tours de siège. De toute façon, je prévois trois. Puisqu'à partir de quatre tours, ils vont commencer à perdre leurs hommes en garnison. Et vu qu'ils ont des rangs 3, ce n'est pas plus mal. Donc là, ça va être la tactique de l'usure. Je resterai dessus jusqu'à ce que leurs troupes diminuent. C'est les dernières troupes de cette partie-là. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour nous de laisser faire ainsi. Donc, là, on peut reconstruire parce qu'on a plus 3. Là, j'avais dit qu'on pouvait construire aussi un truc pour ceci. Production de ressources, bonheur, moins 1. Mais que j'avais vu autre chose qui était le joyeux. Plus 10% d'or. Bon, l'influence, le bonheur, etc. C'est vrai que c'est sympa. Mais on a un 10% d'or pour un 20% d'or et de pierre et de bois. Donc, en fait, clairement, il y a nos matchs. On part là-dessus. Metz est vraiment une excellente ville pour la production. J'ai une quantité d'or monstrueuse qui devrait pouvoir me servir, d'ailleurs, dans mes prochaines utilisations. Ah, du coup, est-ce qu'ils m'ont rendu ? Alors, je ne sais pas, mais on va se calmer sur TIN. Du coup, je ne vais pas refaire la construction des bâtiments tant que la région n'est pas safe. Je peux utiliser mon action de cours que j'ai failli oublier. Et on va prendre avec le vizier cette fois. Bim. Comme ça, en fait, à ce tour-là, je ne fais pas grand-chose. Mais au prochain... Enfin, au prochain... Au prochain suivant d'horus où on repart à zéro, je prendrai un complot que je monterai à fond pour passer trésorière. Bah écoutez, ça m'embête un peu parce que j'ai quand même qu'une seule armée, non pas que j'en ai besoin de deux. C'est juste que l'attaque simultanée des deux, là, ne me met pas très très bien. Me mettra très très bien ensuite, par contre. Une fois que j'aurai réglé le problème d'Abjou, on pourra se mettre bien pour faire autre chose. Donc oui, je suis au courant qu'on peut faire des constructions. Mais dans l'immédiat, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Puisque je gâche des ressources. Et donc, on va mettre fin au tour là-dessus. Donc Settie, je rappelle, c'est censé être mon allié militaire. Il est collé aux ennemis, mais ne fait absolument rien. Alors qu'il a deux armées qui pourraient aller les calmer de l'autre côté. Eux, alors eux du coup, je ne sais pas. Ils passent en mode red, très bien. Faudra se méfier de Kent Menou. Voir si à un moment donné, ils peuvent se mettre en renfort de l'armée à droite. D'accord, donc je suis là. Visiter la capitale. Donc ça, c'est Yebu. Artisan de Nubien, très bien. Cette option, ah. Ah, et c'est en auxiliaire ou en bonus. Donc ça, j'avais dit en auxiliaire à Tausser. Pour avoir la taille de Laura, c'est ça. Et ça, je le garde, évidemment, conclure l'expédition confirmée. Donc, on a conclu cette expédition. On peut aller ailleurs, maintenant. Essayer d'avoir d'autres choses. Je pense notamment à... Intérêt... Offre. Ah non, offre, c'est ce qui donne d'accord. Bière, bière, bière. Des herbes blancs. Blé du delta du Nil. Donc ça se trouve, c'est peut-être ça qui peut les intéresser. Estime. Alors moi, j'ai du troupeau de bétail. Donc ce qu'il faudrait, c'est des personnes qui ont un intérêt pour le troupeau de bétail. Troupeau de bétail, j'ai pas vu. Donc ils estiment le troupeau de bétail. Donc parfait. Ah non, bah non. C'est des... Du coup, c'est quoi ? C'est de l'argent que j'aimerais donner, moi. C'est quoi ça ? Des bois. Coup de bois. D'accord. Évidemment, je peux donner tout ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Parfum, nu bien. Donc ça, c'est tous les bonus que j'ai. Je pourrais donner le petit bouclier, ceci dit. Mais... Mais Ankh, H. Je peux pas utiliser l'or. Alors là, pour le coup, ça m'embête un petit peu. Bah plutôt, du coup, on va pas se faire du mal avec ça. J'aimerais bien faire des cordes égyptiennes. Hop. Bateau en acacia. Lingot. Bois de cèdre. Non, c'est pas ça. Lingot de bronze. Bois de cèdre. Rondin de cèdre. Corde lourde. Donc c'est toujours pas ça. Ah vache, je vais peut-être pas aller très loin non plus. Donc non, il y a personne qui a besoin des cordes égyptiennes. À proprement parler dans tout ce que je viens de trouver. Ou alors qui se situe à l'autre bout du monde. Il y a personne. Du coup... Ça, non. Un, deux... Bon, on va quand même refaire les... On va quand même refaire ça. Et voir ce qu'ils peuvent offrir. De la pierre. Coût de construction, moins 10%. Coût de main d'oeuvre. Revenu de bronze, de bronze. Ok, c'est pas fou. C'est quoi déjà ? Trop peu de bétail. Trop peu de bétail. Intérêt, non. Ils n'en ont plus besoin. Non, mais en fait, il n'y a que... Et offre des blocs de pierre. Bah, ça peut être un exemple. Minerai de cuivre. Bah écoutez, on va quand même tenter pour eux. Puis on verra bien. 4 000 de l'expédition. Ça fait un petit peu cher. Mais c'est pas grave. Valeur 75... Valeur 60. 60, je veux un nombre... Hop. Un nombre intéressant. Voilà, bah écoutez, comme ça, je ne l'aurais pas oublié. On va s'arrêter là. Et il faudra que je me souvienne aussi un peu de tout ce qui se passe lors du prochain épisode. J'espère que ça continue à vous plaire. Et on se retrouve à la fin de la semaine pour le prochain épisode. A bientôt !